La dernière fois, je me baladais sur Insta et je tombe sur ça. Une pub sponsorisée pour une marque que je ne connaissais pas du tout. Je faisais juste un nez sur le site et au final, j'ai passé commande. Et on en est là aujourd'hui, on va découvrir Scuffers, une marque que j'ai trouvée sur Instagram. Ouais, 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 ouais. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir, comme je vous l'ai dit juste avant, Scuffers. Pour vous mettre rapidement dans le contexte, je traînais comme ça sur Insta, je crôlais, je passais les stories et tout. Et comme tout le monde, j'ai des stories sponsorisées de trucs qui sont censés ressembler à des centres d'intérêt. Et là, je tombe sur ça. Une photo qui regroupe un peu toutes les pièces qui sortaient du coup de la collection de Scuffers, je ne connaissais pas du tout. Je tombe là-dessus, je clique, ça m'intéresse, je regarde et tout, machin, machin. Je commence par faire le tour de leur Insta et je vois qu'il y a grave des tenues et tout qui peuvent m'intéresser. Des trucs plutôt simples, on va dire, mais qui restent très cool. Sur les photos, j'ai l'impression que c'est des trucs qui rentrent, on va dire, dans mon style et dans les coupes que j'aime bien. Du coup, je vais sur le site, je commence à défiler et je perds au moins une heure et demie sur le site à me faire des paniers à 400, 500 euros par an, craquage complet. Tu as des hoodie, des crewnecks, des t-shirts manches longues, des t-shirts normaux, des pantalons, des trucs de short de bain, des serviettes, des accessoires, etc., des casquettes. Et justement, en parlant de casquettes, je me suis arrêté sur la story sponsorisée parce que j'avais vu une casquette qui me plaisait bien. Du coup, voilà où ça nous a mené à faire cette vidéo aujourd'hui, et à vous présenter tout ce que j'ai acheté, à vous présenter la marque. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai déjà commandé depuis grave longtemps, j'ai déjà porté les pièces et tout, mais j'ai tout qui est en face de moi, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. De toute façon, je vous aurais mis des images du site avec les différentes pièces qu'il y a, comme ça, ça vous fait un petit aperçu. Il y aura le site en barre d'infos, donc si jamais après la vidéo, vous voulez aller checker ou vous faire un petit panier, vous faire une petite commande et tout, vous pourrez aller le faire. Et du coup, voilà, je vais tout de suite vous montrer les pièces parce que je pense que c'est ce que vous attendez. Je vais vous parler un petit peu de l'envoi, quand est-ce que j'ai reçu, combien de temps ça a mis, etc. Et voilà, c'est tout, on passe à la suite. Ce qu'il faut faire, c'est une marque espagnole qui produit ses vêtements au Portugal. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé juste avant, mais je fais attention quand même parce que les marques sponsorisées sur Insta et tout, ça peut vite être du dropshipping, des trucs comme ça, un truc bizarre qui vient de Chine et tout. J'ai bien fait attention, j'ai bien regardé où est-ce que c'était produit et tout. Produit au Portugal, la marque est espagnole, donc c'est carré. J'ai commandé et comme ça vient d'Espagne, ce n'est pas très rapide. Ils ont une excuse, c'était qu'un de mes articles était seulement en précommande. Ils n'allaient pas m'envoyer une partie de ma commande alors qu'il ne restait qu'un seul article. Donc, ils ont attendu que l'article revienne en stock pour tout m'envoyer d'un coup et ce n'est pas plus mal. Vu que j'ai pensé à tout, j'ai gardé le sachet. Donc, toute ma commande est arrivée dans un sachet comme ça, vers... Bon, bref, ce n'est pas très important, mais c'est juste pour vous montrer. Avec l'inscription Scuffers, rien de ouf. Et avec ça, j'ai reçu plein, plein, plein de stickers en tout genre. Bon, de toute façon, je ne vais pas les utiliser. Mais en tout cas, c'est une attention qui fait plaisir. C'est un truc en plus. C'est un bon point pour eux quand même, on va le dire. Et ensuite, on en vient à tous les articles. Chaque article est sous... Pas sous blister, enfin, une petite pochette. Que ce soit des casquettes, que ce soit les shorts, que ce soit des suites, que ce soit des t-shirts. Bref, tout a un petit emballage. Là, par contre, je n'ai pas gardé. Mais ce n'est pas important, c'est un emballage tout à fait normal. On va commencer par les accessoires parce que c'est les trucs que j'ai le plus. Là, franchement, j'ai été quand même relativement content. En gros, comme je vous l'ai dit avant, c'est les casquettes sur la story sponsorisée qui m'ont fait cliquer, etc. Et du coup, j'ai pris plusieurs casquettes. Commençons par ce modèle. Un modèle vert. Ouais, la cité, ouais. Donc, on commence avec un premier modèle vert où il y a écrit Look at my eyes, not my hat. C'était ce modèle directement que j'avais grave kiffé sur la story. Je suis allé sur le site, j'ai regardé. Et là, j'ai été relativement surpris de voir que cette casquette coûtait seulement 22 euros. Alors que, bon, quand tu regardes actuellement les truckers cap, c'est souvent aux alentours des 30, 35. En vrai, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a un petit relief en mode puff un petit peu. Du coup, je ne sais pas si c'est de la sérigraphie, si c'est de l'impression. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est peut-être ce qui explique le prix de 22 euros. Parce que généralement, les truckers qui sont un peu plus chers, c'est souvent quand on a de la broderie ou quelque chose d'autre. Mais en tout cas, là, elle est toute simple, verte, pas de broderie spécifique. On peut juste rajouter qu'à l'intérieur, vous avez ce que faire, ce qui est juste brodé à l'intérieur avec la petite étiquette. Je vais changer de couvre-chef. Je l'ai trouvé stylé. J'ai pris du coup la même en rouge, comme ça, avec la même écriture, le même design. Sauf que là, il y a deux couleurs. Il y a du rouge et l'arrière, ça ressort peut-être en blanc à la vidéo. Mais en vrai, c'est du gris. Bon, après, moi, je ne trouve pas ça forcément super dérangeant. Je trouve que la casquette reste cool quand même. Je change le couvre-chef et je continue avec le suivant. Hop là ! Et là, on est sur un autre visuel avec écrit un grand FF. Je la trouvais cool aussi. Et en vrai, je me suis dit, justement, j'ai pris plein de casquettes parce que vu que c'était entre guillemets que 22 euros, j'en ai pris plusieurs. Sachant qu'il y avait plein de couleurs, il y avait plein d'autres styles et tout. Vous allez en voir un juste après. J'en ai profité, je me suis dit, quitte à ce que je craque, autant craquer entièrement. Là, encore une fois, sur celle-là, pas de broderie sur les côtés. De toute façon, sur toutes les truckers, comme ça, il n'y a pas de broderie. Il y a juste le truc devant, quoi, sur la tête. Là, ici, c'est en puff. Sur la verte, c'est en puff, mais sur celle-là, non. En termes de qualité, ça me paraît relativement correct. Il n'y a pas de dinguerie apparente. Donc, moi, ça me convient en tout cas. Surtout pour le prix. Je change le couvre-chef. La dernière que j'ai vue, ça, c'était un style totalement différent. Donc là, attendez. On dirait des casquettes de skater, là. Des bails comme ça. En fait, la visière, elle est grave plate. Ce n'est pas du tout la même forme que là. Ce qui change, c'est qu'il y a de la broderie qui est partout. Donc, à l'avant et aussi sur les côtés avec des petits symboles. Il y a une petite fleur derrière. Le patch with love. Mais du coup, celle-là, quand je l'ai reçue, c'était un peu plus mitigé parce que, justement, la visière, je n'arrive pas à l'arrondir. En fait, elle reste souvent plate. Et vous allez voir que même quand je la mets, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis fan ou pas. J'ai l'impression que je suis un mec de chantier. Je ne sais pas. La forme, elle change grave de ce que je porte d'habitude. Donc, je ne sais pas. Il faut peut-être que je m'habitue, que je la porte, etc. Mais en soi, la casquette reste cool si vous avez l'habitude de porter des bailles comme ça. En soi, je l'aime bien. Mais c'est juste que je n'ai pas encore l'habitude avec ma tête. Il y en avait plein des comme ça. Il y avait des bleus électriques comme ça. Elle était trop stylée. Bref, en tout cas, ça, c'était les quatre casquettes que j'avais. Maintenant, on va passer au linge. On va passer aux belles pièces. Je vais d'ailleurs repasser aux basiques. Si vous vous souvenez, dans la vidéo de la semaine dernière, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, elle s'affiche quelque part en haut. Je ne sais plus quel côté. Mais je disais que je cherchais des shorts un petit peu, on va dire, extravagants sans partir dans l'abus non plus. Sur ce site, j'ai trouvé des shorts un petit peu colorés, etc. Et on dirait un mini-short. C'est abusé. Bref, le premier short que j'ai pris, il est comme ça. Vert, c'est pas du kaki, mais c'est du vert pas kaki. Je ne sais pas comment l'appeler. Vous avez une première inscription FF, comme sur la casquette orange, juste avant, sur la jambe droite. Et pareil, la même inscription que la casquette orange, sur la jambe gauche, là, on va parler d'un souci. On va parler d'un souci, c'est la taille. Sur le site, vous avez des références. Enfin, le mannequin porte telle et telle taille. Tu arrives un peu à voir ce que tu peux prendre et tout. Donc, j'ai pris le short en M. Mais au final, j'aurais peut-être même dû le prendre en L. Parce que là, je dois le baisser de ouf pour qu'il arrive, on va dire, à peu près à mes genoux. C'est dommage, parce qu'en soi, le short, il est quali. J'ai rien à dire sur la qualité. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 44 euros le short. Le seul souci que j'ai là-dessus, c'est la taille. Et je ne voulais pas me faire chier à tout renvoyer en Espagne. Déjà qu'ils avaient galéré un petit peu à me livrer. Donc, je me suis dit, écoute, tant pis, je vais le baisser de ouf. De toute façon, je mets des shorts larges. Donc, qu'ils soient un petit peu baissés, personne ne le verra dans tous les cas. De toute façon, vous verrez ça en plan porté. Vous me direz si ça rend bien, si c'est bizarre ou pas. Ça, c'était le premier short. Et du coup, j'en ai un second qui ressemble à ça. Un mélange entre du rose, du violet, pour, je ne sais pas, bref. Avec, pareil, une première inscription sur la jambe droite. Un petit truc sur la jambe gauche, d'ailleurs. Les petits logos qui sont sur la jambe gauche, c'est pareil que la casquette brune. Là, ils sont aussi à un endroit. Même prix, même problème de taille. C'est aussi du M, j'aurais dû prendre du L. Et celui-là, je l'ai pris parce qu'il allait bien avec une paire d'Air Max One. D'ailleurs, je vous ferai un TikTok avec tout sa portée avec des tenues. Parce que là, je vais vous montrer sa portée en mode normal sans avoir des tenues spécifiques qui vont avec les articles et tout. Mais je vous ferai un TikTok avec tout bien matché, bien accordé, etc. J'essaierai de faire ça bien si jamais mon TikTok c'est Flaco99 avec un V pour le A. Pareil que sur Instagram. Je fais ma pub Instagram. Là, c'était les deux shorts que j'ai pris. Donc là, si on résume, les casquettes, 22 euros, les shorts, 44. Et ensuite, je voulais tester le plus de trucs possibles, on va dire, tout en faisant en sorte de prendre des trucs qui me plaisent aussi. Je ne voulais pas juste prendre des trucs pour prendre des trucs. Parce que de base, en commandant tout ça, je ne me disais pas que j'allais faire une vidéo ou pas. C'est juste que j'ai pris des trucs qui me plaisaient. J'ai pris un t-shirt aussi. Vous me pardonnerez s'il est un petit peu froissé ou quoi. Parce que je l'ai porté il n'y a pas longtemps. Avec un visuel juste ici. Donc le t-shirt, je ne sais pas si vous le voyez de sa vraie couleur. Il n'est pas blanc. Il est plutôt crème. Avec le logo au milieu qui est brun. Et je voulais justement faire le rappel avec la casquette pour faire un petit matching, etc. Sauf qu'au final, je me suis rendu compte que ce n'est pas le même brun. parce que 39 euros un t-shirt comme ça il n'est pas super épais. Mais après en soi, le couteau il est quali. Le t-shirt il est quali et tout. Vous avez une inscription au col. Et si je ne dis pas de bêtises j'ai pris un taille L. Je me suis référencé au site et c'est un petit peu grand. J'aurais dû prendre du M en vérité. Mais j'ai l'habitude de porter oversize donc ça ne me choque pas. Mais c'est vrai que M ça aurait fait sans doute mieux. Le t-shirt il a une bonne coupe. C'est-à-dire que les manches elles descendent bien bas genre au niveau des coudes. Ça je trouve ça grave stylé. C'est ce que je kiffe de haut sur les t-shirts. Et sinon, à part le fait qu'il soit un petit peu fin. Bon, c'est pas abusé non plus. Mais j'ai connu des t-shirts un petit peu plus épais. Je trouve que les visuels ils sont grave efficaces. Je vous laisserai aller voir sur le site dans tous les cas. Mais je pense qu'il y a plein de trucs qui pourraient vous intéresser. Donc si jamais, encore une fois le site est en description. Ça c'était le seul et unique t-shirt que j'avais. Et la dernière pièce que j'ai à vous présenter c'est un hoodie qui est comme ça. Tac, avec la capuche. Qui ressemble à la Air Max One Pata. Un petit peu plus clair quand même avec un visuel écrit Team FF. RFF Ils mettent FF partout mais je sais pas ce que c'est. Friends and Family peut-être. Je sais pas. Mais bref, c'est pas très important. À moins que ça veut dire une dinguerie. Je suis pas au courant. Mais bon, tant pis. Là pour le coup, j'ai été agréablement surpris pour le prix que c'est et la qualité. J'ai payé ce suite 66 euros. Franchement, il est vraiment stylé. Une étiquette au col avec la taille, etc. Pareil, je me suis référencé au site. Là, j'ai pris du L. C'est un chouille grand mais ça va. Bien oversize. La capuche qui est grande. Non, pour le coup, là, je trouve que le suite, il est grave frais. Je le porte avec ma Air Max One Pata. Je trouve que ça va très bien ensemble. Je pense que c'est mon article préféré de ma commande et j'ai hésité entre plein d'oudis du site. Je vous mettrai des petites photos, des petits exemples de tout ce qui peut se faire. Mais il y a vraiment plein de trucs, pas mal de trucs que tu vois pas forcément partout qui sont un peu coupés, etc. Ça fait des vagues. Au final, si je dois résumer toute ma commande, je suis plutôt content. Malgré, on va dire, les problèmes de taille. Après, c'est pas abusé non plus. C'est quand même portable. Je peux quand même mettre les articles. Donc, je me dis qu'au final, ça va. J'aurais peut-être dû mieux choisir moi aussi. En tout cas, je suis content. Des casquettes qui ne coûte pas très cher, des produits originaux avec les shorts un peu colorés, etc. Le suite qui sont vraiment, vraiment, vraiment quali de fou. Et les t-shirts, il y en a grave. Tout plein, tout plein de différents modèles avec des visuels différents et tout. Donc, si vous me posez la question est-ce que je recommande ce site ou pas, je dirais que oui. Parce que les articles sont cools. Ça ne vient pas de Chine, je ne sais pas où. Tout est produit au Portugal. Les prix, c'est raisonnable en vrai. Enfin, ça dépend en quel article. Par exemple, les casquettes, c'est raisonnable. 22 balles, la casquette, je trouve ça correct. Les suites à 66 euros, il y a des trucs qui valent beaucoup, beaucoup plus cher. Et puis, et puis, et puis, et puis voilà. C'est déjà pas mal. Comme je vous l'ai dit juste avant, je vous aurais montré toutes les pièces une par une comme ça, juste en vidéo. Si jamais vous voulez aller voir les tenues en détail, je vous laisse mon TikTok qui s'affiche ici. Enfin bref, c'est le même que mon Insta. À l'occasion, je vous ferai certainement des photos sur Insta avec une ou deux pièces à voir ce que je peux faire. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé les pièces, quelle a été votre préférée et si vous allez, pourquoi pas commander sur le site. Si jamais le concept de la vidéo vous a intéressé de tester des marques Insta, genre des trucs inconnus, ça franchement, je n'avais jamais vu de ma vie. Si vous avez d'autres marques que je voulais que je fasse le crash test comme ça, vous ne vous plantez pas. Vous me dites ça dans les commentaires. En plus, j'ai déjà 2-3 autres marques potentielles en vue donc si jamais ça vous plaît, vous me dites ça. Pétez les likes juste en dessous, partagez la vidéo à vos potes qui portent du beau linge, qui veulent porter du beau linge, des belles pièces. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. On est déjà 1000 en une semaine, c'est une dinguerie de fou. Merci en tout cas à tous ceux qui sont abonnés. Merci à tous ceux qui vont le faire aussi. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo VS entre le Easy Day et le Sneaker Day qui au moment où je fais la vidéo n'est pas encore passé. On verra ce que ça va donner ça aussi et je serai accompagné. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. On se dit à la semaine prochaine mais vous fou. N'oubliez pas de porter du beau linge, je vous fais des bisous, on se capte la semaine prochaine. Ciao !